Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler un petit peu de Sombra car oui j'avais tort concernant Sombra j'avais j'ai fait une analyse il ya quelques temps sur les rewards de Sombra et j'avais tort je me suis trompé comme beaucoup parce que tout simplement on a mal lu les signes car oui il se pourrait bien que Sombra soit devenu méta soit peut-être même devenu op on va en parler dans cette vidéo je suis désolé j'ai pas fait beaucoup de vidéos ce mois ci sur la chaîne entre les déplacements les changements de setup etc il ya eu beaucoup beaucoup de mon côté donc j'ai pas pu donner autant d'attention à la chaîne youtube que je l'aurais souhaité mais vous inquiétez pas ça va revenir les vidéos reviennent on a aussi dr jones qui va revenir malheureusement il n'a pas pu faire de best-of là le mois dernier donc il va revenir dans quelques jours avec le prochain best-of donc restez dans le coin pour ça donc parlons de Sombra en quoi je me suis trompé pour ceux qui ont un petit peu loupé le fil qu'est ce qui s'est passé Sombra elle a reçu un changement concernant notamment son invisibilité et son transducteur dorénavant c'est infini on peut rester invisible infini et à durée indéfinie voilà tout simplement on peut rester tout le temps invisible et ça c'est très très fort c'est l'élément du kit a priori qui rend le personnage un peu op par rapport à la version d'avant de Sombra et pourquoi est-ce que donc Sombra est en train de devenir méta pourquoi est-ce qu'elle est en train de devenir puissante et quasiment tout le temps jouée notamment à niveau contenders parce que actuellement il n'y a pas l'overwatch league mais on a pu voir eh bien les match contenders les finales de contenders les play-offs et on a pu voir notamment la nouvelle méta qui est en train de se profiler exit les combos gravitons dragon à toutes les sauces exit les compositions qu'on a pu voir dans les derniers mois en overwatch league on est sur des compositions où on voit très souvent bulldozer a.k.a amont on voit très souvent aussi les autres soigneurs qu'on ne pouvait pas voir avant comme comme anna par exemple on la revoit beaucoup ange est beaucoup moins on va dire en permanence présente donc a priori ange a reçu quand même des nerfs qui ont amené à une certaine variété dans la méta des soutiens donc ça c'est super intéressant mais on a un personnage qui est hyper présent c'est Sombra Sombra on la voit vraiment vraiment très 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 souvent pourquoi vous allez me dire j'ai eu la chance de discuter avec AKM il y a quelques jours et on a beaucoup parlé notamment de la nouvelle Sombra et en quoi elle influence en fait cette méta et AKM m'a expliqué une manière très simple en fait de d'utiliser Sombra c'est une manière mais auquel je n'avais pas pensé avec ce rework mais qui est vachement mal à qui est vachement qui est vachement intelligente c'est donc quand vous jouez Sombra avec une dive notamment on voit notamment de la dive avec amont en tant que principale à mon diva donc c'est assez intéressant et donc en fait dans une composition de dive comme ça votre Sombra vous allez l'envoyer dans les lignes ennemies et vous allez la mettre collée au Zenyatta adverse elle va pas sortir de Fufu une fois qu'elle est près du Zenyatta adverse mais ce qu'elle va faire et ce qui peut être très 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 du coup puissant dans ce genre de cas de figure c'est qu'elle va dire à son équipe de lui sauter dessus parce que là où elle se trouve c'est là où il y a le Zenyatta donc ça va être très difficile pour le Zenyatta ou pour les autres supports de se cacher facilitant vraiment la dive vraiment Sombra a dorénavant un rôle beaucoup plus d'infiltrateur et un petit peu de pointeur laser à l'artillerie c'est un petit peu ça parce que pourquoi pourquoi est-ce que c'est facile du coup de dive une cible qui est proche de Sombra et bien parce que vous voyez Sombra à travers le mur vous voyez l'indicateur de Sombra vous voyez tous vos alliés à travers le mur dans Overwatch et donc du coup le truc qui est très très fort ici c'est que vous allez vous avez votre Winston et votre diva qui sont cachés derrière un mur par exemple ou votre bulldozer aussi et là Sombra vous dit ok sautez sur moi maintenant vous n'avez même pas besoin d'être là à regarder où sont les adversaires en fait vous pouvez rester caché et d'un coup sortir et sauter directement sur Sombra sachant que les supports à focus seront ici donc ça c'est vraiment l'aspect très puissant du kit de Sombra en plus avec l'engage en général Sombra va aussi tirer sur sa cible et la cible va être généralement morte dans 100% des cas ou 99% des cas donc c'est la manière dont elle est utilisée il y a aussi un autre effet qui est très puissant avec cette invisibilité infinie c'est comment pour placer les EMP tout simplement maintenant pour placer un EMP c'est vraiment vraiment très intéressant avec cette fameuse furtivité sans limite vous pouvez simplement attendre votre équipe en étant fufu les seuls contres qui peuvent vous bloquer sur votre timing c'est une flèche sonique de Hanzo ou le fameux wallack de Fatal des personnages comme diva sont très importants pour essayer de contrer des Sombra qui se cachent un peu trop longtemps dans l'équipe adverse il suffit juste de balayer la zone en tirant avec vos fusions vos fusions canons et en général vous pourrez éventuellement attraper une Sombra qui est fufu un peu trop proche de votre équipe donc faut pas hésiter à faire ça pour faire du counterplay contre les Sombra adverses qui abusent un petit peu de l'invisibilité au milieu de votre équipe donc voilà à peu près pour cette nouvelle manière de jouer Sombra je voulais un petit peu vous le partager je trouve ça super intéressant de voir comment ça a évolué avec son rework mais parce qu'il y a un mais quand même il y a un gros mais c'est que il n'y a pas vraiment de counterplay à ça pour l'instant à part un peu tirer espérer toucher Sombra et bah AKM lui-même m'en parlait il pense que c'est potentiellement un peu broken comme mécanique donc Sombra son rework est pas nécessairement la solution qu'on attendait tous parce que il est possible que ce rework devienne un petit peu entre guillemets gimmicky c'est à dire que bah la nouvelle Sombra est hyper forte juste pour faire ça et en fait c'est trop fort et la seul le seul moyen de nerfer ça c'est un petit peu de retourner en arrière mais du coup on se retrouve avec les mêmes problèmes c'est compliqué d'équilibrer Sombra et faire en sorte que tout le monde soit content et qu'il y ait vraiment des counterplay disponibles mais bon les devs sont en train d'essayer d'y arriver en tout cas on est en train de voir une méta évoluer dans le sens de Sombra pour une fois ça fait plaisir on voit aussi beaucoup plus de Doomfist, Doomfist est beaucoup plus présent qu'auparavant dans la méta et Sombra est peut-être aussi pas mal présente notamment je vous parle en ranked, pas nécessairement à niveau pro mais de Sombra est potentiellement plus présente en ranked aussi par rapport à Doomfist mais aussi à bulldozer parce qu'on le rappelle Sombra c'est vraiment le contre un peu ultime à bulldozer un piratage et c'est juste une sorte de grosse éponge qui va mourir et un peu pareil pour Doomfist au final sauf que Doomfist est un peu plus difficile à attraper avec le hack donc voilà un petit peu aussi je pense les raisons qui ont fait que Sombra est pas mal revenu dans la méta on a vu aussi un peu le retour des hitscan dans la méta soldats Macri qui ont vraiment bien bénéficié du hub des hitscan donc c'est intéressant un petit peu de voir ça je n'ai qu'une chose à vous dire pour finir cette vidéo jouer en ranked maintenant vraiment la méta a rarement été aussi je pense varié et je dis souvent ça quand il y a un gros patch en fait et c'est tout simple c'est parce que les gens sont en train de tester les gens savent pas vraiment ce qui est vraiment méta ce qui est vraiment très fort donc tout le monde joue un peu ce qu'il a envie de tester envie de voilà d'essayer et au final on peut tenter éventuellement de sortir ses pics de confort pour faire la différence puisque il n'y a pas vraiment de méta arrêté où on sait que par a plus b si on joue pas c plus d on va pas on va pas réussir à gagner comme on avait dans la fameuse méta dragon combo avec anzo donc le nerf de la graviton il fait vraiment du bien j'ai l'impression on voit beaucoup moins quand même deux combos graviton dragon tout le temps à chaque game c'est moins présent même si même si c'est quand même toujours toujours très puissant et tout à fait jouable et même quand même dans le haut du pied de du panier il faut le dire en enquête donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire dans cette vidéo vraiment je vous le conseille jouer en enquête maintenant c'est maintenant que vous pourrez vraiment vous faire plaisir et pas forcément être enchaîné à une méta par vos alliés et si vos alliés vous prennent la tête bon bah écoutez c'est la vie c'est comme ça c'est overwatch ça arrive tout le temps enfin bon en tout cas moi je vais vous laisser ici sur ces paroles c'était vraiment une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'avancée un petit peu de cette méthode l'évolution des choses avec sombra on a plein plein de de modifications qui sont en train d'arriver et même la scène pro est pas encore vraiment fixé j'ai l'impression sur une méta les équipes font des tests etc et puis le fait que l'overwatch league 100 soit en pause ça fait qu'on n'a quand même pas les meilleures équipes du monde qui sont en train d'orienter la méta donc j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fluctuant voilà on est un peu plus en flotte un peu plus en flottement sur l'avancement de cette méta mais bref moi personnellement je vais m'entraîner ce soir sur cette fameuse méta je vais essayer d'entraîner ma sombra ce soir en rente qu'aide donc stream à 20 heures ou 21 heures à voir ça dépendra de la sortie de cette vidéo mais stream ce soir on va faire de la rente qu'aide avec vous oui avec vous par contre il faudra avoir une cote entre 3500 3008 peut-être on va dire entre 3000 et 3008 on va on va voir large ça dépendra des comptes avec lesquels on va jouer mais on va se faire de la rente qu'aide avec vous on en a fait pas mal de fois la dernière fois on a utilisé la fonctionnalité recherche de groupe pour jouer avec des abonnés et c'est vachement sympa donc on va faire ça ce soir en rente qu'aide en groupe full stack et je vais essayer d'entraîner ma sombra à fond pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre cette fameuse sombra parce que je l'avais mal jugé je l'avais mal jugé et je vais revenir un petit peu sur mes paroles et essayer de m'y remettre et de la jouer sérieusement voilà je suis assez motivé pour faire ça donc voilà on se voit donc ce soir petit détail aussi je me suis mis à beaucoup plus posté sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram j'ai mis le lien dans la description je vais poster pas mal de photos notamment d'ici cinq six jours parce que je pars quelque part je vais à l'autre bout du monde je peux pas vous dire où mais pendant une semaine je serai là bas et c'est en lien avec un jeu que je traite sur la chaîne voilà faut pas dire lequel je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit mais en tout cas je vais vous poster plein de choses sur instagram évidemment sur twitter aussi j'ai peut-être aussi vous faire des streams irl donc bref ça devrait être cool rester dans le coin et suivez moi sur instagram et évidemment twitter et facebook si vous voulez être au courant en premier à chaque fois que je vous annonce des nouvelles choses que je vous sors de nouveaux contenus bref ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu on se retrouve donc ce soir en stream soit à 20h soit 21h je vous tiens au courant bref c'était alpha pour cette petite vidéo ciao tout le monde et surtout portez vous j'aime